Bravo ! Dans un contexte économique particulièrement difficile, vous avez répondu présent à l'appel au don de TV Liberté. Le budget de la chaîne est dorénavant assuré et il va permettre de poursuivre notre développement en 2021. Pour tout cela, merci ! Ensemble, nous construisons l'avenir de l'audiovisuel, une presse alternative, libre, exemplaire. Nous ne sommes qu'au commencement d'une grande aventure dans un monde qui évolue à grande vitesse, quelles que soient les tempêtes, en avant, en plein avant. Il y a quelque temps, je commettais l'impair formidable de critiquer la justice rendue en Seine-Saint-Denis. Ce soir, je demande officiellement pardon au juge de 9-3. Je demande pardon à tous les juges de France et de Navarre. Je demande pardon au ministère de la Justice. Je demande pardon au peuple de France. Je demande pardon à tous les animaux qui habitent la terre française pour avoir dit du mal de la justice rendue en Seine-Saint-Denis. Et voici pourquoi. Le 3 novembre dernier, au Blanc-Ménil, deux membres de la brigade anticriminalité, la fameuse BAC, arrêtent de façon mouvementée, dans une cité difficile, deux personnes au comportement manifestement délinquant. Les deux délinquants présumés essayent de fuir, se rebellent. L'un des deux, dans un sursaut de cannibalisme, mort même l'un des policiers. Je passe sur les détails et en arrive directement à la conclusion. Les deux policiers découvrent chez nos deux voyous sympathiques 9 kg de résine de cannabis, des centaines d'euros en espèces, une compteuse habillée. Nos deux Lascars sont emmenés par les policiers et l'on découvre que l'un des deux interpellés est un trafiquant connu des services de police. Tout cela est bel et bon. Et quelle va être la suite de cette affaire passionnante ? Dieu merci, la justice du 9-3 va passer par là. Quelques heures plus tard, Madame le magistrat du 9-3, qui était saisie du dossier, déclarait que l'arrestation était tout à fait illégale et remettait donc en liberté nos deux charmants voyous auxquels étaient restitués les centaines d'euros saisis. Mais pas la drogue. Tout de même, comprenez-moi, messieurs les délinquants. Eh bien moi, je trouve que cette magistrate est l'honneur de la justice française. Elle a méthodiquement appliqué les trois fondements de notre République admirable. liberté pour les délinquants, égalité entre les délinquants qui ont tous les droits et les policiers qui n'ont que des devoirs, fraternité merveilleuse entre la magistrature et la délinquance. Tout cela est beau et réjouissant. Tout cela réchauffe le cœur. Je fais un seul petit reproche à Madame le magistrat. Elle aurait dû faire incarcérer d'office les policiers de la BAC après leur avoir fait couper les bras comme en Arabie Saoudite puisqu'ils avaient sûrement l'intention de frapper. Le tout assorti d'une peine de prison de 228 années avec possibilité de remise de peine de 4 jours. Cela dit, ne boudons pas notre plaisir. Madame le magistrat a jugé comme il le fallait. Honneur à la justice du 9-3. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une superbe soirée et je vous dis à demain. A force de faire tourner à coups de milliards virtuels une économie qui ne tourne pas et qui est engluée par le coronavirus, la France va se retrouver en très nette insuffisance respiratoire pour cause de dettes infectieuses. Après la dette grecque, va-t-on avoir droit à un remake ? Admirez mon accent, REMAC en français si vous préférez. Va-t-on donc avoir droit à un remake version dette française ? Voilà qui serait cocasse. Alors que la dette publique française n'était que de 98% du produit intérieur brut en mars, la petite pandémie a fait très très mal aux finances publiques. À la fin de l'année, elle pourrait dépasser les 120%, soit flirter avec les 3 000 milliards d'euros. En son temps, Michel Delpech avait chanté la chanson à succès « Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi ». Eh bien, le gouvernement flirte avec les 3 000 milliards et fait vraiment n'importe quoi. Finalement, Michel Delpech aurait fait un très bon ministre des Finances. Ainsi donc, il y a donc belle lurette, pirouette, cacahuète, que le plafond des 100% qui, au sein de l'UE, n'était dépassé que par le Portugal, l'Italie et la Grèce à la fin 2019, est pulvérisé. Naturellement, les grands experts en économie qui contemplent cela derrière leurs lunettes astronomiques et télescopiques haussent les épaules. « Pensez-vous, ma bonne dame, la dette, mais c'est incompressible. Tous les États en ont, en usent, en abusent. Et cela n'est pas prêt de s'arranger, parce que tout cela n'a aucune importance. Il faut bien vivre avec, quoi. C'est comme le rhume des foins. » Heureusement pour nous, nous empruntons depuis un petit moment un taux négatif, ce qui allège un peu les choses quand on sait que le remboursement de la dette est au quatrième rang des postes de dépense de l'État. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Il paraît que c'est structurel, ce qui ne veut rien dire, mais est doctement proclamé par les économistes à la solde du pouvoir. Pas touche à cette aberration, mon pote. La machine est devenue folle, mais ça arrange tout le monde. À court terme, cela pourrait peut-être aller. Disons peut-être à échéance d'un quinquennat, par exemple. Au-delà, ça risque de se gâter un peu et c'est même assez sûr que d'y entre. Mais le problème, c'est que nos politiques, qui sont habituées au court terme et aux échéances électorales, s'en fichent comme d'une guigne. Après moi, le déluge. On est loin du bon vieux temps où notre bon vieux ministre Colbert plantait des chaînes en se disant que ça pourrait servir d'ici deux ou trois cents ans. En attendant, tout le monde se tient par la barbichette, sauf Macronor qui est un berbe. Les experts, les économistes, les banquiers, les politiques, les bureaucrates, tout ce beau monde dépense une énergie folle à se rassurer à qui mieux mieux. La Banque centrale veille sur nous en nous arrosant de centaines de milliards d'euros. Donc, n'y regardons pas de trop près. Nous avons la tête à l'envers, mais ne nous avisons surtout pas de la remettre à l'endroit, comme la culotte du bon roi d'Agobert. Cela pourrait nous donner le tournis. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Avis de tempête dans le monde des idées, les nuages s'amoncèlent et obscurcissent complètement les esprits. Il ne faisait déjà pas très, très beau à l'université depuis quelques années. Le temps était pour le moins maussade, grisâtre, sinistre. Le politiquement correct, les copinages syndicaux et idéologiques, la pression du lobby LGBT, la promotion des études du genre, tout cela avait déjà fait bien des dégâts. Les vrais chercheurs français, soucieux de vraiment chercher, Les vrais penseurs, ayant envie de vraiment penser, pouvaient toujours se consoler en se disant qu'ailleurs, l'herbe était plus verte et qu'il se trouverait toujours une université à l'étranger pour les accueillir. Mais même cette lueur d'espoir commence à s'assombrir. À l'étranger aussi, ça déraille sec. Prenons par exemple le royaume de sa gracieuse majesté Outre-Manche. Voilà que l'université britannique, pourtant tirée par les vénérables institutions de Cambridge et d'Oxford, se met à jouer avec frénésie la carte du racialisme indigéniste. Les étudiants de l'université de Manchester ont ainsi établi de manière démocratique qu'il fallait bannir les mots noir et black des textes au programme et des contenus de cours. Au motif qu'il trouvait ses racines dans l'histoire coloniale et qu'ils étaient de ce fait datés. Il faut donc les bannir ces termes, car finalement ces termes sont accusés de ne renvoyer qu'à des situations négatives. Pensez donc, quand on parle de liste noire, de marché noir ou encore de mouton noir, c'est généralement pour stigmatiser ces vilaines pratiques. Donc le terme noir est employé de façon négative, insupportable dans le contexte actuel. Une seule solution, supprimer purement et simplement le mot noir. Finalement c'est très simple. Ainsi donc, la prestigieuse université de Manchester, un programme de recherche et d'études va être mis sur pied afin de réfléchir à la question et de bannir toutes ces agressions du quotidien, entre guillemets. Au fait, vous n'avez jamais subi une agression de vocabulaire, vous ? Si bien sûr, mais la seule à bannir aujourd'hui concerne le mot noir, c'est ainsi. Tout cela va impliquer de faire preuve d'une certaine créativité pour remplacer le mot maudit. Quelques propositions. Comment désigner la couleur de la chevelure la plus foncée ? Cheveux à forte teneur en mélanine dans les follicules pileux. C'est simple, rapide, élégant, efficace. Et le café noir ? On parlera tout simplement de café dans lequel on n'a pas encore ajouté de lait. La nuit noire ne sera plus noire, mais bleu très 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 foncé. Je ne vous raconte pas la taille des bouquins de cours s'il faut remplacer chaque occurrence du mot noir par une occurrence de 10 à 12 mots. Cela va faire les affaires des marchands de papier et accélérer du même coup la déforestation. Mais il faut faire des choix, on ne peut pas défendre toutes les justes causes à la fois. Le dernier mot revient à Johnny Holiday, notre immense penseur, qui hurlait dans une de ses chansons « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Sur cette fin de chronique qui va vous donner un cafard noir, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain. Le bilan économique de 2020 de la Maison France offre un avantage considérable pour l'analyste. Tous les indicateurs sont au rouge vif. C'est tout de même beaucoup plus simple de les commenter dans ces conditions. Si l'on écoute Macron Nord, Covid-heure, chef de guerre microbien, tous nos mots viennent du Covid. Ce qui est un énorme mensonge puisque tous nos mots existaient depuis belle lurette, fruit avarié de politiques suivies depuis de très nombreuses années. Si l'on écoute ses ministres, tout ne va pas si mal pour un certain nombre d'entre eux et même tout ira très bien demain pour les autres. En clair, ils sont à la lucidité économique, ce que le Groenland est à la chaleur caniculaire. Tout cela étant évidemment relayé par un système médiatique aux ordres, du Monde au Figaro, de France 3 à BFM TV, de France Inter à Europe 1. Pourtant, les chiffres ne trichent pas et traduisent la déroute française sur tous les plans. Reprenons ce que l'on appelle les indicateurs clés de l'économie. Les finances publiques vont afficher un modeste déficit de 200 milliards d'euros environ. La sécurité sociale devrait être déficitaire d'environ 50 milliards d'euros. Le commerce extérieur devrait être déficitaire d'un montant approchant les 100 milliards d'euros. Le chômage global, toute catégorie de chômeurs confondus, devrait toucher le tiers de la population française. La dette publique devrait tourner autour de 3 000 milliards d'euros. Tout cela est vertigineux, mais ne donne pas du tout le vertige aux investisseurs ou aux spéculateurs qui continuent gaillardement d'investir en bourse, utilisant pour leurs profits personnels les dizaines, les centaines de milliards d'euros injectés chaque mois dans l'économie européenne par la Banque centrale européenne. On ne refuse rien. La monnaie de singe, ou pour faire plaisir à Marlène Chappat, pardon, la monnaie de Guenon, a encore de beaux jours devant elle. Comment tout cela peut-il finir ? A l'évidence, le système économique français actuel, qui fonctionne sans le moindre pilote sérieux, va exploser un jour en plein vol. La seule question qui se pose est la suivante. Quand ? La lecture des journaux dits sérieux fait parfois froid dans le dos. Ainsi, le journal Le Figaro, dans son désir probable de soutenir le macronisme, n'hésitait pas récemment à indiquer que le redressement des comptes publics prendrait quelques années. Alors que n'importe quel économiste en culotte courte sait parfaitement que ce redressement est désormais à peu près impossible. Que le journal Le Monde écrive de telles insanités n'étonnerait personne. Que le journal Le Figaro rentre dans ce jeu mensonger, montre à quel point la déliquescence intellectuelle des élites est grande. Les Français ont accepté que nous en arrivions là. Ils devront donc accepter des efforts et souffrances importants pour que s'opère le redressement global de la France qui s'étalera sur une longue, très longue, très très longue période mais qui arrivera un jour à terme. La France se redressera. Sur cette conclusion somme toute optimiste, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain. Bien, il faut savoir reconnaître ces erreurs. Je m'étais autoproclamé prophète de génie et chroniqueur d'exception en décrétant en novembre dernier que le Donald ferait un second mandat. Bon, j'avais pris une précaution car je ne suis pas encore totalement demeuré. J'avais doctement indiqué que tout reposerait sur le courage de la Cour suprême de reconnaître ou non une fraude avérée et donc à invalider les élections d'une demi-douzaine d'États dans lesquels la fraude fut massive. La Cour suprême se trouvait donc face à un choix cordélien. Reconnaître la fraude, ce qui revenait à faire réélire le Donald mais ce qui risquait de provoquer des émeutes non maîtrisables organisées par les démocrates ou faire l'impasse sur la fraude massive et historique de l'élection afin de préserver la paix sociale et donc adouber Biden. Ce second scénario a donc été adopté. Biden se retrouve donc président des États-Unis et votre prophète chroniqueur est complètement déconsidéré et ne vaut plus chipette. Je viens donc de traverser une période noire dont je suis sorti miraculeusement grâce à un traitement de deux jours à l'hydroxychloroquine. Et je me suis aperçu que ma prophétie n'était pas totalement stupide puisqu'il apparaît désormais que le Donald se représentera en 2024 avec toutes les chances d'être élu. Finalement, je ne me suis trompé que de 4 ans. Il ne faut quand même pas chipoter, non ? Je reste donc un chroniqueur prophète de génie, cela dit en toute modestie. Revenons sur le départ provisoire du Donald. A l'évidence, tous ceux qui misaient sur sa réélection pour que le souverainisme, le patriotisme, les valeurs familiales, les gens passent, se retrouvent provisoirement gros gens comme devant. Nous pouvons faire confiance à Papy Biden pour que soient méthodiquement détricotées toutes les bonnes choses mises en place par le Donald. Par exemple, l'écologie dictatoriale va être très rapidement remise en selle et Papy Biden, s'il est encore en vie, se précipitera au forum de Davos pour soutenir l'idéologie mortelle du Ground Reset. Nous allons donc vivre des moments de désespoir, mais sûrement pas de désespérance, car le Donald aura 4 ans pour préparer sa réélection. D'une part, nous pouvons lui faire confiance pour que la fraude soit réduite comme peau de chagrin lors de la prochaine élection. D'autre part, nous pouvons être assurés que le bilan de Biden ne sera pas très bon. Dans ces conditions, le Donald emportera l'élection et remettra les États-Unis sur la voie du redressement et de la reconstruction véritable, ce qui est capital pour le propre redressement et la propre reconstruction de la France. En quelque sorte, nous pouvons dire pour que revive la France, God bless America. Je vous quitte sur cette belle espérance et je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...